Alors, je m'appelle Chloé, je suis née le 13 septembre 1999 à Cholet. Je suis originaire de Saint-Pierre-des-Échaud-Brognes et depuis quelques années, je vis à Molléon. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Alors, quand j'étais petite, je pense que c'est un peu comme tout le monde. J'avais des idées de coiffeuse, maîtresse d'école, voilà. C'était quel genre d'élève ? À l'école, j'étais plutôt, je pense, studieuse. Je bavardais, mais je me sens jamais trop me faire remarquer. Et après, je faisais juste le juste minimum pour que ça passe. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? À 16 ans, je sortais avec les copines. On allait dessiner chez les autres. Et je pense que c'est là aussi où les premières discos ont commencé. Trois objets qui te représentent ? Je dirais le téléphone, parce que bon, maintenant, c'est un peu la génération. Les chaussures, parce que je suis les chaussures et moi, je trouve que j'en ai plein. Et je dirais, après, c'est en lien avec mon métier, les seringues. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Angelina Jolie, parce que au niveau actrice, j'aime bien ses films ou dans lesquels elle joue. Et pour son engagement aussi. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi ? Le truc qui m'agace le plus, c'est les gens qui sont en retard. Je déteste ça et moi non plus, je n'aime pas être en retard. Si tu étais présidente de la République, ta première mesure, ce serait quoi ? L'égalité homme-femme et entre tous les sexes. Ton lieu préféré dans le Molléonais, c'est où ? Alors, j'hésite entre deux lieux. Le cinéma de Molléon, où j'y ai beaucoup fréquenté. Et même, ça m'est déjà arrivé d'y aller récemment encore. De part avec la famille, aussi avec l'école et puis les copains. Et j'avais pensé aussi à la piscine de Molléon, où j'ai fait quand même pas mal d'après-midi là-bas. Les mercredis, on me prenait le bus de Saint-Pierre pour aller à la piscine. De quoi tu veux nous parler ? Alors moi, je vais vous parler de mon métier d'infirmière. Comment est née cette idée ? Alors cette idée, elle est née maintenant, ça fait un petit moment. C'était au collège. J'ai toujours aimé le milieu médical. Et c'est venu naturellement, en fait. Je me suis projetée vers le métier d'infirmière. Et maintenant, ça en est où ? Alors maintenant, après trois années d'études d'infirmière sur La Rochelle, où j'ai étudié, je suis infirmière depuis début juillet. Et je travaille depuis deux mois sur l'hôpital de Félabès en tant qu'infirmière. Donc dans le service de chirurgie orthopédique, viscérale et urologie. Et ce n'est pas facile tous les jours. Mais voilà, je me sens bien dans ce métier. C'est quelque chose, le fait avec les patients, le rapport avec les autres. C'est quelque chose qui me procure aussi du plaisir dans ce que je fais. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Si on a un rêve, il ne faut pas hésiter à aller au bout pour poursuivre son rêve. Je pense que tout est réalisable. Il faut juste se donner les moyens. Et puis, je pense que même dans le molle au nez, on a quand même pas mal de choses pour y arriver. Et notamment, on voit que grâce aux vidéos, on peut faire plein de choses. Et il y a plein de parcours différents. Donc, il faut continuer dans ce qu'on veut faire. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors, une personne intéressante qu'on peut aller rencontrer. J'avais pensé à Marie Curio, qui est aussi une de mes copines, qui est dans ses études de kiné, qui est sur la fin bientôt. Et elle qui les fait en Belgique. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir un petit peu le parcours aussi en Belgique dans ses études-là. Sous-titrage ST' 501